Alors, en termes d'installation, on a plusieurs choix. Si on travaille sur du cloud, on peut utiliser la solution proposée par un GCP, AKS, donc AKS, c'est Azure Kubernetes Service, EKS, Elastic Kubernetes Service pour Amazon, et enfin, on a OVH Kubernetes. Bon, pas enfin, chaque cloud provider aura sa solution, en tout cas les plus grands ont la solution, mais il faut savoir qu'OVH a aussi une solution de Kubernetes managée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le cloud provider a déjà tout, c'est-à-dire, il a installé les nœuds, il a installé Kubernetes dans la version que vous souhaitez, et il vous envoie juste les identifiants que vous connectez au cluster. Donc, en réalité, c'est eux qui font toute l'installation du cluster et la maintenance et la mise à jour si nécessaire. C'est eux qui gèrent le cluster. C'est bien sûr l'objectif du cloud. Ou alors, vous décidez d'installer sur du bar métal, donc sur une machine physique propre à vous, et dans ce cas-là, vous allez installer soit tout à la main en faisant des APT, en générant les certificats, ou alors vous utilisez Kipspray qui permet de provisionner du coup des machines à l'aide de Kubernetes. Donc, Kipspray, c'est un outil de provisionneur sur du bar métal de Kubernetes. Si vous faites du développement en local, vous pouvez soit utiliser Docker pour Windows ou Mac, donc il faut savoir que la dernière version de Docker pour Windows et Mac embarque déjà Kubernetes. Vous pouvez en voir même la version si vous regardez les paramètres de votre application. Et vous avez également Minikube. Minikube qui est un petit utilitaire qui embarque déjà une VM avec Kubernetes dessus, donc c'est plutôt pas mal. Il peut aussi s'installer à la main comme on le verra dans le cas du TB tout à l'heure. Alors, si vous le souhaitez installer en environnement de production en mode on-premise et surtout faire du multinode, parce que Minikube permet d'installer du mononode, c'est-à-dire un seul nœud qui a tout et il est isolé. Mais si on souhaite installer du multinode avec plusieurs masters et plusieurs workers, alors on utilise KubeADN. Donc, dans beaucoup d'entreprises, la méthode qui sera utilisée pour installer Kubernetes dans un cluster, ce sera KubeADN. Ceci dit, nous allons maintenant passer à nos travaux pratiques.